Voici le 15 août et traditionnellement un jour de fête dans la religion catholique. Les fidèles célèbrent l'Assomption, la montée au ciel de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Comme chaque année, une procession a été organisée dans l'après-midi, au départ de la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne. Au micro d'Éric Boutin, le père Patrice François nous explique l'historique de cette procession en France. Écoutez. L'Occident s'apprend un caractère particulier justement au moment, vers le XIIIe siècle je crois, où le roi Louis XIII lui-même voulait un héritier et il a prié la Vierge Marie. Il a demandé à toutes les églises de France de faire une procession ce 15 août, en lien avec effectivement cette dédicace de l'église d'Occident, pour espérer un jour obtenir cet héritier. Il s'avère qu'un an après, oui, il a obtenu cet héritier qui s'appelle Louis XIV. Et c'est ce qui fait qu'après, lui-même a consacré la France à la Vierge Marie. Oui, Marie, Notre-Dame de l'Assomption, est patronne de la France. Si vous vous êtes rendu compte, c'est évêque aujourd'hui, normalement toutes les églises de Guyane ont sonné à midi, parce que toutes les églises de France ont été appelées à faire sonner les cloches à midi, pour réveiller ce souvenir sûrement dans le cœur de chacun. Une fête de l'Assomption qui s'est tenue cette année dans un contexte de menace terroriste. Trois semaines après l'assassinat d'un prêtre dans une église de Normandie, un appel a été lancé, prier pour la France. Un appel entendu dans toutes les églises, y compris en Guyane. Illustration à Cayenne et à Rémère-Montjoli avec Marie-Claude Thébia et Claude Jany. La foi se lisait sur les visages des fidèles. Ils assistaient ce matin à la messe de l'Assomption. Une semaine commencée dans la paix, en hommage à la Vierge Marie. Les catholiques célébraient en effet l'Assomption, une fête mariale, symbolisant l'élévation de Marie au ciel après sa mort. Une fête marquée par l'actualité, car le mot d'ordre dans toutes les églises était de prier pour la France, traumatisée par une succession d'attentats. Nous avions prié au cours de ce qu'on appelle la prière universelle. On a lancé une intention spéciale pour la paix en France, mais aussi dans le monde entier, mais spécialement pour la France, dans les circonstances. On a prié pour que les voies de la paix soient plus fortes que les voies de la violence et de la division. Un mot d'ordre manifestement suivi par les chrétiens, l'heure était aussi au recueillement. Rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans la France, tout ce qu'on attend, ce n'est pas très réjouissant, donc il faut prier pour tous ces gens-là qui sont victimes, et aussi les agresseurs, pour la même occasion, que Dieu les bénisse. Je suis venue aujourd'hui parce que c'est la fête de Maman Marie, notre mère du ciel, et la fête de toutes les maries aussi, c'est elle qui nous a porté, qui a porté Jésus, notre sauveur. Voilà, Marie, cela dit Marie couronnée d'étoiles, douze étoiles, la lune sous ses pieds. Marie, c'est vraiment la mère de Guyana, c'est la mère du monde, c'est la mère du Christ, et il nous a confiée à elle sur la croix. Et c'est une figure tellement forte dans notre foi, tellement mise en évidence par cette église catholique, à la différence des autres religions qui ont un autre culte marial, mais pas aussi profond que le nôtre. L'Assomption est célébrée depuis le 5e siècle chaque 15 août, un jour symbolique qui revêt une importance particulière en ces temps troublés ici et ailleurs. ... ... Merci.